Jaki Bidjoker, bonjour. Bonjour à tous. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ? Qui es-tu ? C'est quoi ta spécialité ? Donc déjà, je n'aime pas les étiquettes. D'accord. C'est clair. Pour vous situer, on va dire que je fais un travail qu'on appelle le coaching. D'accord. Ah, mais voilà, on avait reçu une coach. On peut dire une coach, une coach. On avait reçu une coach il y a trois semaines, je pense, de ça. C'est un mois, un petit mois. Un petit mois, je ne sais plus. Et voilà qu'on va avoir la chance d'avoir un avis masculin. Bon, parfait. Alors, en attendant, moi, on aime bien ici faire nos entretiens à la deuxième personne du singulier. Je ne pense pas que ça te pose un problème. Bon, parfait. On revient dans deux minutes en musique. C'est quelque chose que vous connaissez aussi. On peut lancer et on commence notre entretien. Je reprends. Voilà, je crois que ce morceau, vous le connaissez. Je crois que celui qui le chante, vous le connaissez aussi. Oui. Là. Il n'y a pas de doute. L'ami Yannick. Bon, exactement. On est toujours dans le rythme, non ? Oui. Toujours dans le bon réveil. Bon, vous êtes toujours en direct, donc, sur BXFM, que vous pouvez suivre à Bruxelles sur 104.3. C'est votre radio bruxelloise, votre radio européenne. Et vous êtes ici sur une fenêtre ouverte sur l'Afrique, dans le D'Africa Weekend. Nefertiti. Cher invité, j'ai oublié de dire que vous étiez un bon ami à Yannick. Tout à fait. Quel est le point commun qu'il y a entre Yannick et toi ? Par exemple, déjà, l'origine, quoi. Ah, d'accord. C'est vrai, tu ne nous as pas dit. On est originaire du même coin, du Cameroun. Du même pays. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, mais donc, tu es ravi, alors, sur le morceau qui vient passer. Complètement, complètement. Quel accueil, quel accueil, quel accueil. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Cameroun ? Tu viens de la capitale ? C'est pas la capitale du Cameroun, c'est Yaoundé, si je m'abuse, voilà. Bon, au fait, je voulais juste faire une petite parenthèse. Le 13 décembre, nous fêtions le 50e anniversaire de l'indépendance du Kenya. Donc, au niveau de la programmation musicale, évidemment, on a fait un petit mix. Enfin, j'ai fait un petit mix pour essayer de plaire à tout le monde, c'est-à-dire à notre invité. On a mis quelque chose au Cameroun, mais la plupart des morceaux seront du Kenya. D'accord ? On ne va pas faire un truc spécial comme on avait fait pour l'Afrique du Sud, où toutes les chansons seront, voilà. Mais quand même, je tenais à rappeler que ce sont les 50 ans du Kenya, donc petite parenthèse. Alors, je voulais juste revenir aussi sur une petite chose qui, quand même, a besoin d'être dite. Puisque j'ai reçu quelques appels, j'ai des amis qui m'ont dit, lève le pied, ceux qui me connaissent bien. Ceux qui me connaissent un peu moins m'ont demandé si j'avais mangé du lion oragé ou pas. Puisque j'étais assez survolté la semaine dernière. Ah, tout à fait. Ceux qui auraient pu être foissés par cette attitude, écoutez, permettez-moi de m'excuser. Mais à ma décharge, je voudrais simplement vous dire que, voilà, nous avons des métabolismes un petit peu différents. Et j'espère que notre invité pourra confirmer ça, puisqu'il a été coach sportif et je le sais. C'est-à-dire que certaines personnes, lorsqu'elles sont dans une extrême fatigue, plutôt que d'être très molles, eh bien, deviennent un peu plus surexcités. Ce qui était un petit peu mon cas. Donc voilà, rassurez-vous, tu iras bien. Mais tu m'as tout reposé cette semaine dernière. Ah, mais oui, écoute, on essaye quand même de faire... Qu'est-ce qu'ils disent sur Volté ? Il était sulfureux, il était euphorique au départ, et sulfureux. Non, mais bon, ça arrive, hein. Mais c'est vrai ce que j'ai dit ou pas ? Complètement, 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 complètement. Tu as envie de poser une question déjà à notre invité ? Non, pas encore, on va lui laisser l'occasion d'avancer avec toi. Mais quoi, Yannick, c'est vraiment la pote, genre, au petit téléphone, tu lui dis tu. Oui, oui, complètement. D'accord, tu m'intéresses alors, vraiment, complètement, complètement. C'est sympa ça, on a quand même des invités très, très intéressants. Ma première raquette de tennis, c'est lui qui me l'a offerte. Ah, d'accord, tu joues au tennis aussi. Ah oui, il paraît. Et coach sportif, en fait, parce que c'est, comment, c'est... Aujourd'hui, je sais que tu n'aimes pas les étiquettes, tu m'as dit, mais c'est vraiment, en fait, c'est la base de ta profession ou c'est... Et à la base, oui, je vais commencer par le coaching sportif et précisément par le tennis. D'accord, donc tu coachais tous les jeunes talents français, parce que tu as vécu en France. Oui, c'est ça, je me souviens. Exactement, exactement. Voilà, donc les équipes ont fait du bon boulot. On en est où ? Alors, aujourd'hui, on aura une rue de presse. Mes petites questions, je ne te connais pas et dis-moi, explique-moi un peu pour que je puisse comprendre, existe-t-il une spécificité purement camerounaise ? Quelque chose qui est propre aux Camerounais, qui fait que je ne te connais pas, je te vois et je peux dire, ça c'est un Camerounais, parce que... Une nouvelle fois, je rappelle qu'ils n'aiment pas les étiquettes. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai, mais bon, on doit... Il y a une spécificité, pardon, aux Belges, je vais y arriver, par exemple, elle n'est peut-être pas vraie, dire, voilà, on associe la frite aux Belges, c'est un truc dans ce genre-là, c'est ça que je veux dire, c'est le truc où on arrive chez toi, on ne s'était pas parlé, mais rien qu'avant que tu me le dises, avant que tu nous le dises, on a contre tes Camerounais. On sait que tes Camerounais parce qu'il y a un indice, il y a quelque chose de typique. Est-ce qu'il y a... Honnêtement, objectivement, je n'arrive pas à en trouver, il y a 300 ethnies au Cameroun, et donc déterminer un point commun à toutes ces 300 ethnies, c'est une gageure particulière. Je vous dirais l'accent, par exemple, je trouve que les Camerounais se reconnaissent assez vite ou assez facilement par l'accent. Ils ont un truc, voilà, le Camerounais du Nord ou du Sud, il y a un truc Camerounais, quoi. C'est l'accent. C'est l'accent. Et puis l'autre particularité que je note, c'est l'excellence, c'est l'envie d'excellence. Je trouve que les Camerounais ont un truc comme ça qui les singularise, cette envie particulière d'excellence. Même dans le chaos, même dans le désordre, même dans la désorganisation, ils parviennent à trouver comme ça une stimulation, une émulation, une motivation, une ambition, voilà, pour l'excellence. D'accord. Et au niveau culinaire, par exemple, est-ce qu'il y a un plat national, quand même, ni je crois que le plat qui me vient à l'esprit à l'instant, c'est l'endolé, quoi. Ah oui, oui. Tu connais ? Oui, oui, je connais. Mais pour l'accent, je suis d'accord avec Jackie, mais il était bon que ce soit toi qui le dis, étant donné que je ne suis pas Camerounaise. Il est vrai qu'on vous distingue directement lorsque vous ouvrez la bouche. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que vous avez un accent particulier que d'autres ne remarquent pas, mais en tout cas, entre nous, on le sent bien. Non, je ne trouve pas que tu as un accent particulier. Non, non, pas lui, pas lui, mais quand tu as Camerounais. Mais les Camerounais, quand même. Mais bon, mais les Camerounais. Jackie n'est pas le seul Camerounais, n'est-ce pas ? Il est quand même Camerounais, je note qu'il n'a pas un accent particulier. Bon, que ceci ne nous mette pas de mauvaise humeur quand nous avions tout bien commencé. On va repartir en musique. J'ai une deuxième question pour toi en tant que Camerounais, puisque voilà, je me représente. Là, je vais plutôt être assez restreint dans le sens où je suis africain, j'ai envie d'investir en Afrique, mais il s'avère que voilà, moi, je ne suis pas Camerounais. Et dans mon pays, comme tu le sais, pour le moment, malheureusement, en Afrique, il y a encore des pays où la stabilité est assez forte. Mais mon esprit d'entreprise, ou mon esprit d'entrepreneur, pardon, je ne sais pas, qu'est-ce qui est juste ? Entrepreneur. Voilà. Je suis un jeune entrepreneur, je veux investir au Cameroun. Pourquoi est-ce que j'investirais au Cameroun ? Quels sont les attraits aujourd'hui pour un investisseur qui vient d'ailleurs ? Comment s'il est africain ? Déjà, par l'élément premier que tu as évoqué, à savoir la stabilité politique. C'est une fierté, ça, pour les Camerounais, qu'il n'y ait jamais eu la guerre, que vous n'ayez jamais eu de conflit, on va dire, ethnique, parce que 300 éthniques, quand même. Parce qu'il y a plein de pays, je veux dire. Aujourd'hui, c'est de tel pays qu'on parle. On parle d'un autre pays où on n'imaginait pas la Côte d'Ivoire être dans la tourmente, par exemple, dans laquelle elle a été à un moment. Pendant longtemps, ils ont été très stables. Est-ce que c'est une fierté aujourd'hui pour les Camerounais de se rendre compte que, finalement, on a beau dire... C'est une fierté, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un privilège. C'est un privilège, c'est un privilège, quand on connaît les dégâts que ça produit. C'est un privilège que de passer à travers le temps, l'histoire, sans toutes ces catastrophes, tous ces cadavres. Et donc, en plus de la stabilité politique, quel serait l'argument, s'il y en a un de plus, pour pouvoir, justement, investir au Cameroun ? C'est le dynamisme de la population, je trouve. Ce sont des gens, comme vous l'avez évoqué il y a quelques instants, avec Olivier Madiba. Il y a vraiment une population, moi je trouve, je vous ai dit tout à l'heure qu'un des signes particuliers que je notais chez les Camerounais, c'est ce goût de l'excellence. Donc, je trouve que ce sont des gens avec lesquels il est intéressant d'affronter ou d'aborder des challenges. Et dernière petite question, avant qu'on retourne encore sur un petit voyage musical qui va nous ramener au Kenya, puisqu'on les met quand même un petit peu à l'honneur. Quel est pour toi le pays, le concurrent direct du Cameroun en Afrique subsaharienne ? Ça peut être au niveau sportif, ça peut être au niveau du rayonnement, ça peut être au niveau de la stabilité, enfin peu importe. Mais dans l'âme commune aux Camerounais, qui est le concurrent direct ? Je n'en trouve pas là comme ça, mais je dirais, je n'ai pas une très bonne connaissance de l'Afrique du Sud. J'entends dire beaucoup de bien du Ghana. J'entends dire beaucoup de bien du Ghana. Bien entendu, le pays frontalier le plus important d'Afrique noire, c'est bien entendu le Nigeria qui est là. Mais il y a malheureusement au Nigeria autant de choses excellentes et superbes qu'il y en a de déplorables. Donc c'est un peu difficile de les prendre en termes de repères ou de références à ce niveau-là. On peut trouver le meilleur et le pire au Nigeria. En effet, je lisais en courrière justement un fait divers assez atroce, mais bon, on n'est pas là pour en parler. Par contre, ils ont inventé le premier drone africain. Il est au Nigeria. Tu as vu ça ? Oui, tu l'as vu bien. C'est bien, je vois que tu commences à chercher l'information africaine. L'information vient jusqu'à moi, mais je la lis. Tu commences à être contaminé. Très bien, très bien. Bon, allez, un peu de musique. Comme on l'a dit, on retourne au Kenya. Ils chantent My City, My Town en pensant à Nairobi. C'est Brezo. J'ai beaucoup de questions, mais comme Tia vient de le dire, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, la question qui me... la première qui va amener une autre sous-question. Mais c'est plutôt une question dans le cadre de... Du coaching. Du coaching, oui. Quel est le genre de coaching que tu pratiques ou que tu proposes ? En général, comme je l'ai indiqué au départ de mon propos, n'étant pas dans les étiquettes, mon coaching est large. Il est essentiellement pour tout ce qui est problématique humaine, en général. Donc, ça part... enfin, tout ce qui concerne l'humain touche à mes cordes de compétences. De compétences. Voilà. Et pourquoi est-ce que je me tournerais vers un coach ? Parce que j'ai un peu l'impression... ça, c'est ma sous-question. J'ai l'impression que, voilà, le coaching est fait de mode, tout le monde en parle, ou peut-être que c'est une... on va dire... quelque chose qui se rajoute à l'Europe. C'est-à-dire que les gens sont tellement... les gens courent ici, les gens courent dans tous les sens. Et on l'entend... c'est maintenant qu'on entend parler de coaching. Il y a 20 ans, je ne connaissais même pas le mot, peut-être en anglais, mais je ne connaissais pas ce phénomène. Alors, pourquoi est-ce qu'on se tourne vers un coach ? Qu'est-ce que c'est un coach ? Est-ce que la société européenne a créé cette nouvelle profession parce qu'il y a des gens qui sont mal dans leur peau ? Explique-moi un petit peu. Non, mais je pense que pendant longtemps, les humains ont évolué dans un système dans lequel ils s'appuyaient essentiellement sur la science, sur la technique, sur la technologie, etc. Et au fur et à mesure que l'humain évoluait, il perdait de plus en plus sa part d'humanité. L'humanité, l'humain, n'est pas une chose technique, n'est pas une chose scientifique. L'humain, c'est l'humain. Et qu'est-ce qui fait la particularité de l'humain ? C'est justement toute cette partie que l'on n'explique pas à partir de la technique et de la technologie, etc. D'où l'importance du coaching. Vous dites que dans le passé, en Europe, vous situez le coaching essentiellement comme un besoin européen. Non, le coaching, c'est humain. En Afrique, par exemple... Mais ça n'existe pas en Afrique. Si, si, si. On n'appelle pas ça coaching. C'est un phénomène que je découvre ici. Oui, mais je... Pour avoir été régulièrement en Afrique, je ne connais pas de coach. Mais la dernière fois que tu es en Afrique, c'était quand ? Non, mais il y a quelques années. Non, mais non, la dernière fois que tu as mis tes pieds en Afrique, c'était quand ? Tu sais très bien qu'en Afrique, ce n'est pas avec un coach. Mais non, parce que l'évolution des choses, parfois, je veux dire, si on avait l'habitude que les choses évoluent et changent en 10 ans, avec la mondialisation, puisqu'on en parle, et ça c'est vrai, il y a des choses qui, aujourd'hui, en 2 ans, peuvent changer. Je veux dire, tu vas après 2 ans dans un quartier, il a totalement changé. Mais le problème, c'est que c'est soit en bien, soit en mal. Mais bon, s'il s'en vient, ça évolue beaucoup plus rapidement que d'avant. Je suis d'accord avec toi, mais bon... Ne stigmatisons pas le mot. Restons sur l'essentiel, sur le contenu du mot. Le coaching, depuis que l'être humain existe, il existe du coaching. Qu'est-ce que c'est que le coaching ? Le coaching, c'est de l'éclairage. C'est de la vision. Donc, tous les êtres qui sont des êtres qui éclairent, qui entraînent, qui emmènent les autres vers autre chose, ou vers un but, sont des coachs. C'est ça, le coaching. Oui, d'accord. Mais moi, je comprends quand même la question de Nefertiti, dans le sens où, aujourd'hui, c'est présenté comme un métier... Comme un métier, comme un... Alors que si tu dis qu'être coach, c'est être éclaireur, je pense quand même que ce n'est pas donné à tout le monde d'être coach et qu'on n'apprend pas l'écolage du coaching. Vous voyez qu'on se retrouve quand on parle des étiquettes. Sur les fondamentaux des choses, effectivement, c'est la perversité de la profession. On est dans un monde qui est professionnalisé. On est dans un monde qui est structuré. Donc, les valeurs fondamentales, donc, je parle donc du coaching, de l'humain, en fait. L'humain, en soi, n'est pas une profession. On n'aborde pas l'humain d'un point de vue professionnel, objectivement parlant. Maintenant, si on le fait objectivement parlant, il faut avoir un métier, une profession. Donc, forcément, on met des choses dans des cadres qui ne sont pas forcément les bons cadres. Mais alors, je vais jouer l'avocat du diable, si tu permets. Ça veut donc dire que quand je vais voir mon médecin, mon docteur, sa profession, c'est docteur, médecin, mais en vérité, c'est d'abord un rapport humain qui est entre lui et moi. C'est fondamental. D'accord. Fondamental. On l'a perdu, on le perd de plus en plus par justement la notion de profession. En réalité, un coach, ce n'est pas un métier, coach. coach, c'est une vocation. C'est une vocation, c'est une nature. D'accord. Bernard, tu as envie de réagir ? Non, je sens vraiment ça une vision du monde actuel qui est intéressante. Parce que c'est vrai qu'on oublie, on oublie complètement la part humaine. Et c'est vrai que mettre tout avec une fonction, un métier, ça limite un peu la vision du monde. Et les rapports entre les gens. Bon, Romain, tu es disposé à nous mettre un peu de musique ? Oui. Moi, je te dispose. On reste au Kenya. Ma dernière question à toi, Jackie. Question de femme. Voilà, je suis une femme, je viens te voir, je viens consulter. Est-ce que ton approche sera différente parce que je suis une femme ou si c'est un homme ? Je me pose la question. Oui, a priori, je dirais une fois de plus, pour ne pas m'enfermer dans une étiquette quelconque, je dirais non. La chose première qui m'importe, moi, lorsque j'accueille quelqu'un pour du coaching, c'est d'abord sa propre sensibilité. Donc, que cette personne soit une femme ou un homme, peu importe, c'est la sensibilité première que cette personne dégage qui va être mon outil principal de travail. Ah, ok. Ok. C'est très clair. Donc, quoi, on peut conclure qu'en fait, il n'y a pas vraiment de... Je pose cette question-là parce que j'ai une question qui va plus ou moins dans le même sens, c'est-à-dire que, et je l'avais posée à notre invité coach, je ne sais pas si le prénom, Nadine. Nadine. La question est la suivante parce que tu évolues ici, tu évolues à Paris, donc tu t'es occupé justement des sportifs, etc. Il y a un tableau de 1 dans le monde sportif, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a déjà une multiculturalité, naturelle de base, on trouve des blancs, on trouve des noirs, on trouve, voilà, les amourds du sport. Moi, ce que je voulais savoir, et j'ai toujours voulu savoir, mais c'est plutôt dans le cadre de ton travail à toi, donc pas la différence que tu as pu observer, mais dans le cadre de ce que ça impacte dans ton travail à toi, c'est... est-ce que ça change ton approche du coaching selon que tu vas coacher un occidental ou selon que tu vas coacher un africain ? Une fois de plus, je commence d'abord par enlever l'a priori, donc l'enfermement. Il y a... L'humain, c'est l'humain pour moi. Et c'est vraiment toujours la fibre particulière et singulière de chaque individu qui fait le matériel fondamental avec lequel on va travailler. Ensuite, maintenant, en dehors de cette fibre particulière, il y a un conditionnement. Tous les gens, tous les individus vivent dans un conditionnement, dans une culture, dans un pays, bref, dans des habitudes. Ce conditionnement, oui, certainement, influence l'individu. Et il faut, il faut effectivement le prendre en compte. Pour faire cliché ou pour répondre au niveau du cliché dans lequel vous... Je trouve que vous vous situez, si ce soit votre question, je dirais que, par exemple, les Africains ou les Noirs en général sont des gens que l'on approche davantage avec ce que j'appellerais avec une notion de rapport de force. Ils aiment bien le rapport de force. Ah oui ? Oui. Les Occidentaux, en général, aiment bien le rationnel, aiment bien l'explicatif, aiment bien l'explication. Vous voyez, donc c'est... Mais quand tu dis, par exemple, rapport de force, que je comprenne bien, c'est... Oui, je ne comprends pas très bien. Tu peux illustrer, par exemple... Un petit exemple, oui, pour qu'on comprenne. Je vais prendre un exemple sportif, par exemple. C'est plus concret. Donc, l'avantage du coaching en sport, c'est que le coaché... Enfin, l'action du coaché se voit tout de suite. Lorsque vous coachez quelqu'un mentalement qui n'est pas dans le sport, il n'y a pas de traduction directe d'une action qui montre qu'il a compris ou qu'il n'a pas compris votre remarque, votre conseil. Alors qu'en sport, vous donnez un conseil, il est pratiqué tout de suite, donc vous savez évaluer, mesurer si la personne a compris ou pas. Donc, les noirs, en général, dans cette situation-là, il faut leur donner quelque chose qui les fasse vraiment transpirer, suer. Ils aiment bien cette notion d'effort ou de rapport de force, comme je disais. l'occidental ou le blanc, en général, préférerait qu'on soit, vis-à-vis de lui, sensible. Il est plus affectif. Il est plus, voilà, il est plus affectif, il est plus rationnel. Voilà. Donc voilà, ce sont des clichés, mais sinon, c'est vraiment très... Non mais je suis bien, mais bon... On ne peut pas rentrer dans les profondeurs. Et puis, on est nous-mêmes conditionnés aussi à avoir ce nombre de questions. Bon, musicalement, on vient au Cameroun, alors parce que tu avais fait la remarque tout à l'heure que c'était le top 50, eh bien, j'ai quand même fait un petit changement. Voilà. On ne va pas tout écouter. Comme ça, on termine avec quelque chose qui est plus en ligne avec le reste de la programmation. Mais j'ai envie de me faire un deuxième morceau Cameroun. Donc, je ne sais pas si tu connais Long Long, mon cher Jacqui. Mais c'est un morceau qui s'appelle Ayo Africa. C'est parti. Tad, tu as envie de réagir, de dire quelque chose ? Mais je trouve que tout s'est bien passé aujourd'hui. Ah bah écoute, on a eu un petit couac une fois. C'est bon. Non, je ne veux pas le rappeler. Non, franchement, j'ai envie. Discussion intéressante, ambiance intéressante. Bah oui, comme toujours. Les faits Titi, qu'est-ce que tu as envie de lire pour la fin ? Ah, que j'ai été très heureuse d'accueillir Jacqui. C'est dommage, on ne fait que l'intro. On n'a pas suffisamment de temps, le temps court. Ça veut dire qu'il reviendra. Absolument. C'est comme ça. Tu es le bienvenu. Là, on t'a introduit mais on aimerait bien en savoir davantage sur le coaching. C'est intéressant. C'est essentiel, je trouve. C'est vrai. Dis, on arrive vraiment à la fin. En tout cas, je te remercie de t'être levé si tôt. Oui. Je ne te fais pas dire. Voilà. Surtout que tu as entendu dire que vous n'étiez pas du matin. Ça va, elle exagère. Je ne parle pas d'être Titi. C'est bon. Dis-moi, est-ce que tu as une petite annonce que tu veux partager avec nous personnelle qui mérite d'être entendue par les auditeurs de BXFM ? Oui. Introduire, parler d'un artiste africain de renommée mondiale qui n'est pas toujours mis en avant dans les milieux africains. Qui est-il ? Qui s'appelle Billy Bidjoka, tout simplement. Billy Bidjoka. C'est un superbe, superbe, superbe créateur et qui garde une authenticité, qui a à la fois une ouverture sur le monde parce qu'il voyage pas mal et qui garde cette authenticité, cette marque. C'est quoi sa spécialité ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est artiste, peintre, sculpteur, créateur même, designer, je dirais, quelque part. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup, 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 beaucoup de talent. Billy Bidjoka. Billy Bidjoka. Et j'en profite aussi pour, puisque l'on parle des Bidjoka, dire aussi que sur la place de Bruxelles, il y en a un autre fort célèbre que je crois qu'il n'est plus nécessaire de présenter, celui-là, c'est Victor Bidjoka, d'Ishuba, le roi, le king des nuits Bruxelles. Dans ses ambiances africaines. On finira par connaître toute la famille. En tout cas, merci infiniment pour votre accueil. Non, 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 c'est ça, c'est ça. C'est nous qui t'envoie. J'espère que tu reviendras vraiment. Avec plaisir, avec plaisir. Bernard, c'est un invité qu'on peut te rappeler. Il y a beaucoup de choses à te dire encore sur le coaching. Bernard, on se voit la semaine prochaine ? Bien sûr. Aussi zen que vous avez ? Si pas, c'est pas grave. Bon, dis-moi, je te préviens quand même que, de la planète. pour les nuits de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada